Je mentionnais les hommes préhistoriques en disant que la présence de Dieu, dans laquelle on peut puiser au fond de nous le dynamisme créateur de la vie, la lumière du monde, nous ouvrait à l'année 2022. Nous pouvons le croire et compter dessus, comme Dieu nous a accompagnés durant l'année 2021, sans jamais, vous en êtes témoin, nous abandonner et nous laisser tomber, à travers tout ce que nous avons traversé, toujours, son dynamisme créateur montait en nous la vie, la lumière des hommes. Et ce que disait Paul aux Athéniens est vrai, Dieu donne à tous, et je comprends qu'en 2022 il le fera comme il l'a fait, comme il l'a fait au temps des hommes préhistoriques, Dieu donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses, en lui nous avons toujours la vie, le mouvement, les lettres, et Jean disait, toutes choses ont été faites par lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, en lui était vie, la lumière des hommes, et la sagesse créatrice de Dieu dans l'ancien livre des Proverbes disait, « Je jouais sur le globe de la terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils des hommes. » Vous avez peut-être visité la grotte de Lascaux, son modèle, où les hommes et les femmes d'il y a 19 000 ans, de 19 000 à 17 000 ans, dans le passé, ont peint ces centaines de silhouettes d'animaux magnifiques. Il y a quelques années, on a trouvé en Ardèche la grotte de Chauvet, beaucoup plus ancienne, il y a 43 000 ans, jusqu'à il y a 35 000 ans, des bisons, des rhinocéros, des ours, et puis de grands feux, et puis un grand écran rouge, dont on ne sait pas si c'était un grand feu, un coucher de soleil, ou autre chose, on ne sait pas. Pourquoi ces hommes et ces femmes, d'il y a si longtemps, peignaient-ils cela ? On ne sait pas. Certains disent, c'était les chasseurs, ils avaient une attitude magique, en peignant un animal, ils pensaient pouvoir le chasser plus facilement, mais d'autres disent, on ne chasse pas des rhinocéros. Par contre, on chasse les oiseaux, qui sont nombreux, et aucun oiseau n'a jamais été peint à Lascaux ou à Chauvet. Et puis pourquoi ne peignaient-ils pas des chasseurs ? Hommes ou femmes, on ignore leurs pensées, on ignore leur spiritualité, ils n'écrivaient pas. Comment pourrait-on le savoir ? Comment aurait-ils pu nous l'exprimer ? Cet élan, ce dynamisme, cette passion, cette joie créatrice qui montait manifestement en eux. Et voici que quand on a su écrire, les auteurs bibliques nous ont dit « Mais Dieu est celui qui fait monter dans les hommes, dans tout ce qui respire, la vie créatrice. » Un dynamisme créateur, divin, un renouveau, une présence, une force, un courage. Frères et sœurs, pour 2022, ne le sentez-vous pas ? Il y a un esprit dans l'air. Cherchez-le, peut-être, non pas au ciel, dans l'idée d'un Dieu lointain qui gouvernerait toute chose et serait responsable de tout ce qui arrive. Un Dieu qui nous enverrait le Covid, qui nous enverrait les tsunamis, les tremblements de terre, les cancers, les deuils, les rhumatismes et puis tout le reste évidemment. Cherchez-le plutôt, comme le disait l'auteur des Proverbes, comme le disait Jean, comme le disait Paul et d'autres textes encore. Dans cette présence intérieure, cette vie, que nous puisons puiser en nous, parce que nous la sentons, qui est bien là. Si vous dites, le matin quand je me lève, si j'ai la force, malgré tout ce qui m'attend dans la journée, si j'ai la force de me lever, c'est que je suis fort, c'est bien prétentieux, parce que votre force, votre courage s'enracine dans la force, dans le courage, dans la vie, la lumière que Dieu crée en nous. Si vous allez au Muséum d'Histoire Naturelle, vous verrez les fossiles des grandes plantes qui poussaient il y a des millions d'années, bien avant les hommes préhistoriques. Ces plantes qui n'existent plus aujourd'hui et que les dinosaures dévoraient. Ces dinosaures qui étaient là, qui étaient animés d'une vie, bien ils l'ont, manifeste, ces dinosaures qui étaient si laids, et que sans doute Dieu en faisant monter la vie en eux, les trouvait si beaux. Les hommes que vous trouvez peut-être si laids autour de vous, vous-mêmes, nous-mêmes, nous regardant dans un miroir, peut-être nous trouvons-nous laids aussi, et Dieu qui est la créateur de vie nous trouve si beaux. Et nos prochains, qu'ils trouvent beaux aussi, au point que Jésus nous a dit, mais tu aimeras ton prochain, comme toi-même, comme le disait déjà le vieux livre du Lévitique, la vie qui monte en tous, dans toutes les circonstances. Il ne faudrait pas en déduire que Dieu soit le créateur tout-puissant qui a fait que les dinosaures étaient comme ceci, certains petits, d'autres grands, que parmi nous certains sont blancs, ou bruns, ou chauves, ou que sais-je. Ce n'est pas cela que nous disait Jean-Paul, ou l'auteur des proverbes. Il ne disait pas que Dieu avait tout créé, les choses comme elles sont. Il disait, les choses comme elles sont, enracinent leur vie, leur élan, dans la créativité de Dieu. Les dinosaures que l'évolution a fait comme ils étaient. Les hommes préhistoriques que l'évolution a fait comme ils étaient, tels qu'ils étaient. Dieu les trouvait beaux et faisait monter en eux sa vie qui leur transformait l'existence. Toujours, une puissance de vie est là, du Dieu éternel. Alors, il y a 165 millions d'années, les dinosaures sont morts. On pense que peut-être un aérolite est tombé sur la Terre avec une telle violence que des particules se sont élevées dans l'atmosphère, ont obscurci le soleil peut-être pendant plusieurs années ou davantage encore, de telle sorte que beaucoup de vie a dû disparaître et que les dinosaures ont tous disparu. Jean, Paul, l'auteur des proverbes, ne disaient pas que Dieu a fait arriver l'aérolite, que Dieu est le Tout-Puissant Créateur de toutes choses. Il disait que dans cette situation dramatique-là, Dieu était là et renouvellant la vie partout où il pouvait, partout où elle se présentait, partout où on pouvait la recevoir. Dieu, qui est toujours présent à travers tous les malheurs, les tremblements de terre, les guerres, les épidémies, les drames familiaux et que sais-je, et les aérolites aussi. Dieu qui est là et qui sent se décourager parce qu'il est le Dieu de la vie, renouvelle la vie et donne à tous la vie, la respiration, toute chose, le mouvement et l'être. Bien avant les dinosaures, la vie avait déjà commencé. Il y a 3,6 milliards d'années, on nous dit que la première amibe originelle s'est partagée en deux et que la vie a commencé à se développer. et les auteurs bibliques qui disent mais oui, déjà, avant la création du monde alors que l'éternel n'avait encore fait ni l'éther ni les campagnes ni le premier atome de la poussière du monde lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, dit la sagesse créatrice de Dieu et je peux imaginer cette présence de vie soufflant à l'amibe. Partage-toi, vis. Lorsqu'il y a 400 millions d'années, les premiers mammifères sont, nous dit-on, sortis de l'eau. Peut-être ne pouvez-vous pas imaginer que des créatures de l'océan puissent en sortir. Cela me semble évidemment énigmatique mais les scientifiques nous disent eh bien c'était le cas, la vie est sortie des océans. Eh bien cette impossibilité incroyable s'est faite et je comprends que Jean, Paul et les autres nous disent la créativité de Dieu était là leur disant si je comprends bien aller sors. Tu peux sortir comme bien plus tard Dieu a dit à Moïse mais tu peux sortir d'Egypte. D'Egypte, le pharaon tu peux sors et ils sont sortis à travers la mer nous dit la vieille légende. il y a sept millions d'années le premier homme inidé on ne les appelle pas encore des hommes il y a sept millions d'années on dit paraît-il des hommes inidé ils étaient grands comme ça et Dieu dans leur lenteur dans leur état que nous dirions primitif les encourager les animer les projeter dans la vie en leur disant lève-toi marche et ils se levaient et marchaient bien plus tard Jésus dira aux paralysés qui ne pouvait pas se lever un paralysé ne peut pas se lever lève-toi et marche et nous disent les évangiles savez-vous il s'est levé et il a marché il y a cette puissance créatrice de vie en nous nous pouvons avoir confiance ce n'est pas de l'espérance optimiste dont je parle comme quand on dit j'espère bien mais on dit bien aussi j'espère bien avoir mon bac même quand on n'a pas travaillé on dit bien aussi j'espère gagner au loto ce n'est pas de l'espérance future dont nous parle la Bible c'est de l'espérance ici et maintenant puis-je pouvez-vous peut-on se lever et marcher vivre tel que nous sommes puisque tel que nous sommes Dieu renouvelle en nous sa créativité et dit la sagesse divine je trouve mon bonheur dans le monde des hommes frères et sœurs en 2022 nous serons en train d'ajouter un maillon à la longue chaîne de la vie non seulement humaine mais de tout ce qui respire dans le monde la grande chaîne des vivants et nous puiserons au plus profond de nous-mêmes en en étant conscients comme puissent aussi cette force ceux qui n'en sont pas conscients et qui pensent peut-être que c'est leur propre élan ou qui pensent peut-être qu'ils n'ont pas d'élan ni de force et qui néanmoins en bénéficient et peuvent l'y puiser cet élan Paul disait aussi à propos de cet esprit de vie frères et sœurs n'étouffez pas l'esprit laissez-le monter en vous vous fortifier dans votre angoisse dans votre inquiétude dans votre ignorance dans votre agressivité si Dieu est la vie et bien vivons si Dieu est l'amour et bien aimons si Dieu est le fondement de notre être et bien développons notre être de tout notre cœur avec joie et si vous voulez je vous ajoute encore un verset en conclusion c'est le dernier verset du dernier psaume de la Bible que tout ce qui respire loue l'éternel amén amén l'éternel